C'était une journée ensoleillée et un homme se tenait sur le toit de son école. Il se disait qu'il avait fait de son mieux. Sa jambe tremblait tandis qu'il regardait vers le bas. Il a été stupéfait et a dit qu'il avait fait assez d'efforts. Cet homme était Kai Takeshi, le protagoniste de l'histoire. Selon lui, s'il saute d'ici, tout sera fini. Au fur et à mesure que ses larmes tombent, il serre les dents et s'est souvenu du jour où il jouait sur sa manette de jeu. Puis tout à coup, l'autre élève est venu et a essayé de lui prendre sa manette de jeu. Ils ont commencé à l'intimider et à l'insulter. Ses larmes coulent sur son visage. Se souvenant du taureau, son Takeshi a crié non. Je ne veux pas perdre, je ne m'enfuirai pas. Il ferme les yeux, a serré les dents et a déclaré que ce n'était pas de sa faute. Soudain, un système apparut devant ses yeux et indiqua que la synchronisation du monde était terminée. À ce moment-là, Takeshi est choqué et perplexe. Néanmoins, un autre système est réapparu et a indiqué que la reconstruction était terminée. Bonjour le nouveau monde, au revoir l'ancien. Takeshi est surpris et confus à ce moment-là, après avoir vu le système. Puis le système a continué en expliquant qu'avec la reconstruction du nouveau monde, sa vie serait évaluée. La capacité qu'il aurait obtenue à l'avenir sera désormais mise en œuvre. Mais Takeshi était bêté et il ne savait pas ce que c'était. Tout à coup, Takeshi aperçoit une voiture flottant dans les airs et il était perplexe. Lorsque l'énorme impact s'est soudainement produit, la terre a tremblé. Takeshi a perdu sa prise et il était sur le point de tomber. Puis le moins, c'est qu'il a tendu la main et qu'il essayait d'atteindre quelque chose. Soudain, la scène change avec ses brutes. Le gars aux cheveux orange a dit à ses amis que Kai Takeshi était toujours aussi drôle aujourd'hui. Puis le type aux cheveux dorés a souri et a ajouté que Kai Takeshi était un vrai mafieux. Mais ce type aux cheveux orange a ri et a demandé si Takeshi n'allait pas bientôt mourir. Takahashi a alors répondu que cela n'avait pas d'importance. Ce n'est pas comme si quelqu'un n'allait être contrarié par ça. Tout d'un coup, une fenêtre s'est affichée devant eux, leur annonçant que leur vie allait être évaluée. Tous les élèves qui ont vu l'écran ont eu les mêmes réactions. Ils ont tous été surpris. Takahashi était confus et perplexe à ce moment-là. Ce jour-là, le monde a été reconstruit et des monstres sont apparus, essayant de tuer les humains. Cependant, l'humanité a été dotée de compétences pour combattre les monstres. Tous étaient choqués et confus de ce qui se passait. Cet homme a alors été surpris lorsqu'il a vu apparaître la fenêtre d'état qui expliquait qu'ils étaient passés au niveau supérieur et qu'ils avaient atteint le niveau 2. Et le fait qu'il y ait des niveaux était connu. Les compétences diffèrent et dépendent de la personnalité et des traits de caractère de l'individu. Cependant, d'un autre côté, certaines personnes avaient encore besoin d'obtenir quelque chose. Avec l'arrivée soudaine du pouvoir et la peur, la rationalité elle-même était trop fragile. La morale de l'ordre qui s'est construite au fil des siècles s'est effondrée en un instant. Soudain, un homme a appelé Takeshi et lui a demandé s'il était encore en train d'intimider les faibles. Takeshi jeta un coup d'œil à cet homme et reconnut qu'il s'agissait de son professeur. C'est alors que Takeshi dit ce qui ne va pas à Sensei. Ce n'est pas comme si vous essayiez de réprimander les élèves. Shimada sourit et lui dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'essayer de l'éduquer. Quoi qu'il en soit, Takeshi est confus et demande à son professeur ce qu'il veut dire et il le traite de mauviète. Shimada le traite d'ordure et lui dit qu'il devrait se suicider. Alors que ces deux-là semblaient se disputer, soudain ces monstres souriaient et ils s'approchaient d'eux en ce moment. Le même jour sur le toit, Key réussit à s'agripper au bord du sol. Il a utilisé toute sa force pour tenir le tuyau. Après avoir réussi à s'extraire de ce danger, Kai est abasourdi et transpire beaucoup à ce moment-là. Soudain, une nouvelle fenêtre d'état s'affiche et indique que la mise en œuvre des compétences d'inflexibilité et de vengeance est terminée. La valeur évaluée a atteint la valeur requise. La fusion de l'inflexible et de la vengeance sera mise en œuvre. La compétence de la vengeance inébranlable a été créée. Une fois l'évaluation terminée, le programme de mise en œuvre prendra fin. « Gloire à votre nouvelle vie ! » Kai soupire ! Et comme il s'y attendait, il n'a pas voulu mourir. Il ne se soucie plus de ce que les autres pensent de lui et il partira pour lui-même. Cependant, Kai était sur le point de se lever et il a été surpris. Lorsqu'une fenêtre d'état est apparue devant lui. La fenêtre d'état indiquait que Kai Takeshi était de niveau 1 et qu'il possédait la compétence de la vengeance inflexible. Kai était perplexe et se demandait s'il s'agissait d'une sorte de jeu de fenêtre. En un instant, une fenêtre de statue est apparue et a expliqué la compétence d'origine vengeance inflexible. L'invincibilité sera activée en cas de dégâts mortels. Il vivra tant qu'il n'abandonnera pas. L'effet prendra fin une fois qu'il se sera remis des dégâts mortels. La jauge de vengeance sera visible à tout moment. Lorsque la jauge est remplie, le temps de la vengeance est activé. Il sera classé plus haut et toutes les blessures ainsi que les débuffs seront nettoyées et soignées. Il surpassera temporairement de manière significative les statistiques de l'être ciblé et acquérera la version supérieure de la compétence que la cible possède, et ses statistiques ne seront jamais diminuées. L'effet sera désactivé après la limite de temps et il recevra de façon permanente le bonus de statistiques et la compétence de haut rang de l'effet de montée en grade. À ce moment-là, Kai était confus à propos de la vengeance inébranlable et de la jauge de vengeance, mais il a été surpris lorsqu'il a vu dans le système qu'il avait 0%. Selon lui, en résumé, il obtiendrait la capacité de rembourser ce que les autres lui font. Mais il sera dans la merde jusqu'à ce que la jauge se remplisse et, comme il l'a dit, elle n'a servi à rien. Tout à coup, Kai est perplexe. Quand il a vu Takahashi arriver sur le toit, cet homme l'a regardé fixement, et Kai avait l'air effrayé à ce moment-là. Dans son esprit, Takahashi semblait de mauvaise humeur et il était curieux de savoir quel était son problème cette fois-ci. Soudain, la jauge se remplit à 5%. Lorsqu'il regardait Takahashi, il avait l'impression qu'il était bizarre. Tous deux sont choqués lorsqu'ils entendent la voix de Shimada demander à Takahashi s'il est sur le toit. Puis Shimada est arrivé brusquement et a semblé vouloir se battre avec Takahashi. Shimada sourit. Et au moment où il a levé la main, tout à coup, Takahashi était sur le point de s'enfuir. Kai ne savait pas si Takahashi avait vraiment peur de Sensei. Malheureusement, Takahashi est touché par l'attaque de leur professeur. Shimada a souri et a dit qu'en plein centre, 10 points. Keihaï a été choqué par ce qu'il a vu, et il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Soudain, sa jauge passe à 10%. Shimada a souri et a déclaré qu'il avait ainsi nettoyé un autre déchet. Pendant que Kai les regardait, il était curieux de savoir si Shimada avait fait cette chose plus tôt. Kei a fait un pas, et brusquement la jauge est remontée à 20%. Kei était en train de les regarder, et la jauge est maintenant de 35%. Tout à coup, Kai s'est mis à courir. Et Shimada a été surpris à ce moment-là. Alors que Kai était près de lui, Shimada est heureux que ce soit Kai. Mais selon Kai, il doit se rendre à la porte tout de suite. Instantanément, Shimada lève la main et y fait apparaître des flammes. Il demande alors à Kai s'il n'a pas oublié de saluer son professeur. Mais Kai est surpris à ce moment-là. Shimada sourit, libère son pouvoir et maudit la mort de Kai. Heureusement, Kai a réussi à esquiver l'attaque, et il a été choqué, et a dit que Shimada essayait de le tuer. Cependant, la jauge a augmenté jusqu'à 45%. Kai était sur le point de sortir, et soudain, il a été choqué. Lorsqu'il a vu des étudiants sans vie dans les escaliers, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais Kai court toujours pour s'échapper. Néanmoins, Shimada le suivait, et soudain, la jauge était de 54%. Néanmoins, Shimada l'a attaqué, et Kai a été touché. Puis sa jauge est passée à 62%. Shimada a continué à l'attaquer, et sa jauge était de 69%. Pendant qu'il courait, Kai a maudit à plusieurs reprises, et sa jauge est passée à 73%. Shimada secouait la tête de gauche à droite en disant « Oh là là, quel élève agité ! » Qui était nerveux ? Et soudain, il a été surpris. Lorsqu'il a vu Shimada lever à nouveau la main, instantanément, Kai s'est enfui, et Shimada lui a dit au revoir en souriant. Malheureusement, Kai est touché par son attaque, et sa jauge est maintenant de 90%. Tout à coup, une fenêtre d'état est apparue, et on lui a expliqué que l'inflexibilité avait été activée, et qu'il vivrait, tant qu'il n'abandonnerait pas. À ce moment-là, Kai est sur le point de perdre connaissance, et il marmonne qu'au moment où il a trouvé la volonté de partir, c'est ce qui arrive. Soudain, un flashback apparaît lorsque Kai et le professeur Shimada ont une conversation sérieuse. Le professeur Shimada dit à Kai de penser qu'il fait lui aussi partie du problème. Ensuite, Kai a dit qu'il n'avait rien fait, mais Shimada lui a dit d'arrêter de causer des problèmes à l'école. C'est à cause de lui que son évaluation en tant que professeur principal a été revue à la baisse. Shimada a alors immédiatement fait demi-tour et est parti. Revenant à la scène actuelle, Shimada dit à Kai d'arrêter de se relever. Kai gémit de douleur à ce moment-là, mais Shimada lui a dit d'arrêter de résister car même s'il le faisait, rien ne changerait. Kai se sent blessé et son corps ne bouge pas. Puis le système lui a rappelé que Nielding a été activé et qu'il partira tant qu'il n'abandonnera pas. Mais selon Kai, même si le système ne lui disait pas qu'il ne mourra pas, il mourrait probablement de douleur et d'hémorragie. Cependant, sa jauge est passée à 91% jusqu'à ce qu'il atteigne 93%. Kai ne comprend pas pourquoi c'est toujours lui. Kai sentait la douleur dans tout son corps et il a serré les dents. Il a l'air si surpris et il s'inquiète de savoir pourquoi il doit être tué par Shimada. Néanmoins, sa jauge n'était pas de 14%. Soudain, la fenêtre d'état apparut et indiqua que la jauge de vengeance avait dépassé les 90% et qu'il devait désigner une cible. Une seule cible a été trouvée et Shimada Kenshai a été automatiquement désigné comme cible. À ce moment-là, Shimada lui saisit fermement l'épaule et il était sur le point de poignarder Kai. Shimada lui a dit de mourir pour lui. Mais il fut arrêté lorsque Kai lui demanda s'il le détestait vraiment à ce point. Shimada est stupéfait et reste silencieux. Puis la jauge s'est à nouveau affichée et le taux était désormais de 95%. Kai se couvre les yeux et se met à pleurer à ce moment-là. Selon lui, il n'avait jamais rien fait. Soudain, la jauge est passée à 96%. Shimada a alors été surpris et a demandé à Kai pourquoi il se souciait de la raison en ce moment. Il tremble après ce que dit le professeur. Et maintenant, il a 87%. Soudain, le professeur Shimada l'a pointé du doigt et lui a dit qu'il savait et que ce n'était pas du tout sa faute. Tout le monde le savait et l'a pourtant choisi comme sacrifice. Le système a alors indiqué que sa jauge était à 99%. Un éclair est apparu et Shimada lui a dit qu'un sacrifice comme le sien devrait se taire et mourir. En un instant, la jauge est déjà à 100%. La fenêtre d'état s'est alors affichée et a indiqué Rank Up. L'heure de la revanche a sonné. Tout à coup, Shimada est choqué par une force inconnue. L'a poussé et ses lunettes sont tombées. Il était assis et regardait l'homme nouvellement transformé devant lui. Et Shimada ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, c'est Kai qui se transforme en un homme plus fort. Et son corps est parcouru de flammes. Kai a serré le poing. Il a jeté un coup d'œil au professeur qui lui a dit qu'il pouvait mourir à la place. Il fixait avec colère le professeur Shimada. Et il se tenait devant lui avec des flammes qui l'entouraient. Shimada est choqué et confus sur ce qui était et si Kai s'est simplement mis à niveau. Mais il a répliqué en disant que c'était impossible. C'est comme s'il regardait une personne complètement différente. Cependant, Kai serre le poing. Et il a dit à Shimada de mourir. Mais tout à coup, une fenêtre d'état apparaît et indique qu'il va connaître une augmentation temporelle de ses statistiques. La compétence rétribution divine sera temporairement accordée. Kai a été stupéfait à ce moment-là et il était toujours debout. Et Shimada sourit à ce moment-là. Soudain, un trou noir s'est formé et un châtiment divin s'est produit. En un instant, une créature inconnue apparut derrière Kai. En voyant la terrifiante créature, Shimada est choqué. Par curiosité, il demande ce que c'est. Mais Kai est resté silencieux à ce moment-là. Shimada a reculé et dans son esprit, c'était un monstre. Tout à coup, Kai ouvre grand les yeux et la créature divine se précipite vers le professeur. Il ouvre sa grande bouche et Shimada est surpris et se fige dans sa position. Il utilise ensuite son bras pour se couvrir le visage. Après avoir inhalé le souffle désagréable du châtiment divin, Shimada tombe au sol et s'agenouille. Il regarde autour de lui pour trouver cet affreux créateur, mais il ne le trouve pas. Il se rend compte que son corps va bien. Puis il a souri et s'est maudit à ce moment-là. Dans son esprit, cette créature inconnue lui faisait peur. Il a immédiatement levé la main et des flammes violettes et noires y sont apparues. Selon lui, il sait maintenant qu'il va battre Kai une fois de plus. Puis il a immédiatement jeté sa mort maudite à Kai. Lorsqu'il a vu cela, Kai n'a pas bougé. Shimada pensait déjà pouvoir le frapper. À ce moment-là, la mort maudite est si proche de Kai, mais il s'est contenté de le regarder. Shimada s'est alors mis en colère et a serré les dents lorsqu'il vit que son arme était tombée au sol. Soudain, la fenêtre de statue apparut et indiqua que le reflet maudit avait été activé. La compétence du châtiment divin s'est renforcée. Shimada a été surpris de constater que sa mort maudite ne fonctionnait pas. Il demande alors à Kai ce qu'il a fait, mais ce dernier le regarde avec colère. Il a souri et a déclenché de nombreuses morts maudites et l'a lancé en direction de Kai. Malheureusement, tout a été brisé en morceaux. Shimada a été choqué après avoir tout vu. Kale lui a alors demandé ce qui n'allait pas, et il lui a dit que sa capacité ne le touchait pas du tout. Shimada était furieux et a dit à Kai que ce n'était pas vrai et que c'était impossible. Il lui a demandé s'il disait qu'il était inférieur et qu'il était un insecte comme lui. Mais Kai est resté sans voix. Shimada ouvrit alors sa main et y fit apparaître des flammes. Shimada dit que les dieux l'ont gratifié d'un pouvoir, un pouvoir qui éradique les ordures comme Kai. Soudain, Kai se rapproche de lui et il serre les poings. Shimada a été choqué à ce moment-là. En un instant, Kai lui donne un coup de poing et il criait de douleur. Néanmoins, Kai lui a donné plusieurs coups de poing et soudain, il lui a donné un coup de poing au visage. Shimada s'écrase au sol et est projeté au loin. Son sang est sorti de sa bouche et il l'a recouverte de sa main. Il a alors été soudainement surpris quand il a vu que Kai était au-dessus et en un instant, Kai lui a donné un coup de genou. Sous l'effet de cette force, Shimada a failli perdre connaissance. Kai n'est pas satisfait et s'apprête à lui donner un nouveau coup de poing. Kai était furieux et il le fixait avec colère. Et de toute sa force, il frappe Shimada encore et encore. Et cela a fait trembler le sol. Le professeur a été choqué lorsqu'il l'a vu. Et soudain, Kai lui saisit le visage. Avant qu'il n'atterrisse, Kai jette le professeur par terre. Après quelques rebonds, Shimada s'est écrasé contre la fenêtre et est tombé au sol. Kai le suit immédiatement en sautant. Il a regardé l'enseignant à ce moment-là. Et il gémissait de douleur. Soudain, Kai invoque la mort maudite du professeur. Le fait de voir ses propres capacités le choque. Et avant qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait, le fait que Kai ait été convoqué l'a plongé dans un sommeil éternel. Soudain, la fenêtre du système est apparue et a expliqué qu'il était passé au niveau 5. Le temps de la vengeance est terminé. Ces statistiques seront rétablies. En raison de l'augmentation de son niveau et de son rang, la mise en œuvre de l'élévation de ces statistiques sera effectuée respectivement. La compétence rétribution divine a été acquise. La description de la compétence, châtiment divin, explique que la forme ultime de malédiction provoque une forme d'anormalité chez les ennemis environnants. Le taux de réussite et le contenu dépendent du niveau de résistance de l'adversaire. De plus, lors de l'activation, la réflexion de la malédiction sera activée et repoussera toutes les malédictions inférieures sur le lanceur lui-même. Après l'apparition du système, Kai a lentement reculé à sa forme originelle. À ce moment-là, il était stupéfait et sans voix. Il a regardé le cadavre de l'enseignant et soudain, il s'est agenouillé. En regardant le professeur, il ne savait pas s'il l'avait fait. Il a écarquillé les yeux et s'est mis à pleurer. Il ne pouvait pas croire qu'il avait tué quelqu'un. Cependant, il s'est essuyé le visage, a grincé des dents et il s'est approché du cadavre de l'enseignant. Puis Kai a enlevé sa veste et l'utilise pour couvrir le visage de l'enseignant. Un peu plus tard, un groupe de gobelins dégoûtants est arrivé et Kai les a vérifiés. En les voyant pour la première fois, Kai a été surpris et confus de ce qu'ils étaient. Soudain, ce gobelin fut perplexe lorsqu'il regarda au-dessus de lui et Kai s'est immédiatement abaissé et s'est caché. Il se demandait où il se trouvait en ce moment. Il se tapote la tête et se dit qu'il faut se calmer, sachant que beaucoup de choses étranges se produisent en ce moment. Mais Kai s'inquiète de savoir ce que font les forces d'autodéfense et la police japonaise. Tout à coup, Kai a pris son téléphone. Et il était perplexe lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas de signal. Il avait besoin d'éclaircissement sur ce qui se passait. Cependant, Kai s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil à ces monstres. En les voyant, selon lui, en tout cas, une chose est sûre, il faut qu'ils se tirent de là tout de suite. Un peu plus tard, la ville apparaît comme un véritable désastre. Pendant que les autres gobelins étaient sur le toit, Katnay eut une épée et a combattu les autres gobelins à l'autre étage. Après avoir tailladé un gobelin, il descendit rapidement les escaliers jusqu'à l'autre étage. En voyant un autre gobelin, Kai l'a tailladé et il s'est immédiatement engouffré dans la sortie. Alors qu'il courait, le gobelin l'a vu et Kai a immédiatement sauté par-dessus la clôture. Puis il a immédiatement tué un autre gobelin. Mais lorsqu'il regarda devant lui, il vit d'autres gobelins. Tout à coup, ces gobelins se dirigent vers lui et Kai appuya sa main sur le sol et libéra son pouvoir de rétribution divine. Soudain, cette créature inconnue est apparue et ses gobelins ont disparu. Dans l'autre scène, la ville est toujours sinistrée et d'après Kai, les gobelins ne semblaient plus lui résister. Cette compétence de châtiment divin pourrait s'avérer très utile. Cependant, dans les jeux, ce type de compétence ne fonctionne généralement pas contre les adversaires forts. La forme ultime de malédiction de la rétribution divine provoquera une forme d'anormalité chez les ennemis environnants. Le taux de réussite et le contenu dépendent du niveau de résistance de l'adversaire. De plus, lors de l'activation, la réflexion de la malédiction sera activée et repoussera toutes les malédictions inférieures sur le lanceur lui-même. À ce moment-là, Kai a été surpris et selon lui, le niveau de résistance est attendu. Il doute que cela fonctionne sur des adversaires d'un niveau supérieur au sien. Une autre de ses compétences est l'inflexible Revenger, mais il y a apparemment deux effets. Elle lui permet de rester en vie même s'il est à l'article de la mort. Et la force qui lui est accordée lorsque sa jauge est remplie. Soudain, des gobelins s'approchent de Kai. À ce moment-là, Kai s'est tapé la tête et a déclaré « Je suppose que j'ai été sauvé parce que la jauge était remplie à ce moment-là. » Sans cela, que me serait-il arrivé ? D'après lui, il ne pouvait pas l'imaginer. Quoi qu'il en soit, il en a vaincu un certain nombre en utilisant une épée trouvée au hasard sur le sol. Mais il n'a pas réussi à monter en niveau depuis. Alors que ses gobelins se dirigeaient envers lui, Kai se demandait s'il y avait une condition à remplir. Ou est-ce simplement parce qu'il n'a pas accumulé assez de points d'expérience. Mais il ne peut pas le dire car il n'y a pas de barre d'expérience. À ce moment-là, le gobelin le regarde à travers le trou. Quoi qu'il en soit, il doit s'échapper vers un endroit plus sûr. Soudain, le gobelin le poignarde et Kai est surpris. La fenêtre d'état s'est alors immédiatement affichée et a indiqué que le dommage fatal avait été détecté. Unyielding a été activé et il partira tant qu'il n'abandonnera pas. À ce moment-là, Kai a été touché et il s'est laissé tomber au sol. Kai est surpris et se rend compte qu'il a baissé sa garde. Soudain, les deux gobelins se sont jetés sur lui et ont voulu l'achever. Cependant, Kai saisit immédiatement l'épée qui se trouve sur le sol et il a tailladé tous les gobelins. Après les avoir vaincus, Kai a crié à cause de la douleur qu'il a ressenti au niveau de la taille. Alors qu'il couvrait sa blessure, il a déclaré que s'il n'avait pas eu l'unyielding, il en serait mort. Pourtant, il aurait préféré que ce soit une compétence de niveau triche à la place. Par ailleurs, à certains endroits, on peut voir qu'un homme était sur le point de tomber au sol lorsque l'autre homme l'a frappé à l'aide d'une arme pointue. Cet homme a levé son arme et il est heureux d'avoir ainsi gagné en niveau. Au même moment, un gros homme est poursuivi par un autre. Après avoir réussi à frapper le gros, il a été surpris lorsqu'un homme avec du feu dans la main lui a dit qu'il avait l'air de s'amuser. Il est alors immédiatement attaqué par l'homme de feu qui utilise sa capacité. Cet homme a célébré et il a levé la main en l'agitant et il a dit qu'il était le plus fort. Pendant qu'il criait, il n'a pas remarqué que Kai était derrière lui. Témoin du comportement des gens, Kai pense qu'il se trouve actuellement en enfer. Car partout où il va, les gens s'entretuent et se volent. C'est une zone de non-droit. Shimada n'était pas le seul à être devenu fou, mais tout cela n'avait rien à voir avec lui. À ce moment-là, Kai essayait de s'échapper dans cette zone, mais ce vieil homme le regardait et il restait sans voix. Tout à coup, le vieil homme l'a suivi et il était sur le point de tuer Kai. Mais avant que cela n'arrive, Kai l'a déjà remarqué et il a été surpris. Kai lui a alors immédiatement donné un coup de pied et il tomba à terre. Kai revint vers lui et le vieil homme lui présenta ses excuses et lui demanda pardon. Il le suppliait d'arrêter et Kai se demandait s'il montrait en niveau s'il tuait ce type. Mais Kai écarquille les yeux. Lorsqu'il s'est souvenu du jour où il s'est trouvé dans la même situation. Tout à coup, Kai a relâché son coup de poing et cet homme a été choqué quand Kai a touché le sol à sa place. Kai a alors serré les poings et a dit au vieil homme de s'en aller et l'homme s'enfuit aussitôt. En fermant les yeux, il se souvient que sa jeune sœur lui a rappelé qu'il allait encore être en retard. Avant de quitter leur maison, leur mère leur a dit de s'occuper de leur sortie. Alors qu'il marchait, sa jeune sœur lui a dit de se tenir droit. Pendant ce temps, à la maison, leur mère leur demande comment va Kai ces derniers temps. Puis sa sœur a dit à leur mère qu'elle pensait que Kai était peut-être victime d'intimidation. Leur mère est choquée, mais sa sœur dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe parce que Kai ne lui dit rien. À ce moment-là, Kai les écoute et reste bouche bée. Selon leur mère, si c'était vrai, ils ne pensent pas qu'ils voudraient que sa famille le sache. Et sa sœur a dit que c'est pour cela qu'ils prient chaque jour. Que Kai sera à nouveau heureux lorsqu'il mangera son bento. Sa mère sourit et prie Dieu de protéger Kai. À ce moment-là, Kai se souvient de leur maison et il a été surpris. En un instant, Kai s'est mis à courir rapidement. Soudain, la jauge s'est affichée et le taux était de 58%. Cependant, Kai a vérifié quelque chose et il a été soudainement surpris. Quand il a vu une falaise avec des flammes bleues, Kai est choqué et selon lui, c'est la même chose qui est apparue dans leur école. Néanmoins, Kai a fait un pas et il ne savait plus où se trouvait sa maison. Tout à coup, Kai se retrouve au sommet de l'immeuble et regarde les flammes bleues en contrebas. Il était choqué et dans tous ses états. Peut-être que sa maison avait été complètement engloutie par cette chose. Cependant, Kai a essayé de lui jeter une pierre et la pierre s'est enfoncée. En le voyant, Kai a été choqué et a dit que la pierre n'avait pas rebondi et n'était pas passée à travers. Il ne comprenait pas comment la pierre avait été absorbée. Kai s'est alors immédiatement levé, curieux de savoir s'il devait entrer. En ce moment, il était au bord du bâtiment et il était curieux de savoir s'il allait mourir au moment où il sauterait dedans. Et s'il ne pouvait pas revenir après y être entré, il se souvient alors de sa mère et de sa sœur. Tout à coup, Kai a sauté dessus et sa jauge est maintenant de 66%. Pendant ce temps, Kai est apparu dans cette ville détruite et il était allongé sur le sol. Lorsqu'il s'est levé, il a été surpris de voir que tout le monde était mort et il ne savait plus où il était. Selon lui, la couleur du ciel est bizarre et Kai est curieux de savoir si c'est ce que les autres appellent un autre monde. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas le cas car il y a quelques bâtiments qu'il reconnaît. Kai a senti la douleur dans sa blessure à ce moment-là. Puis il a serré les dents et a dit que de toute façon, il devait trouver sa maison. Tout à coup, la jauge est passée à 70%. Cependant, Kai s'est levé et lorsqu'il a regardé autour de lui, les bâtiments étaient tous mélangés et il ne pouvait pas dire où il était. Tout à coup, Kai a vu un poteau et selon lui, il s'agissait de l'adresse de son quartier. Et il se disait que si c'était là, sa maison devait se trouver quelque part dans cette zone. Mais en voyant la maison en face, Kai est soudainement choqué lorsqu'il voit son appartement. Cependant, Kai a immédiatement ouvert la porte de sa maison et il était à la recherche de sa mère et de sa sœur. Mais ce qu'il a vu, c'est que Kai a été surpris de voir qu'il y avait des signes de bagarre. Kai était perplexe lorsqu'il a vu un gobelin et il ne savait pas ce qu'était ce gros monstre. Il serra les dents et se mit à réfléchir. Il ne devrait jamais être trouvé par cette chose. Puis il s'est éloigné et de toute façon, il devrait chercher sa mère et sa sœur. Malheureusement, Kai resta perplexe lorsque le gobelin l'aperçut. Ce gobelin a alors éclaté de rire et Kai ne savait pas si le gobelin appelait son allié. Tout à coup, Kai est choqué. Lorsque ce grand monstre est apparu, ce monstre leva la main et serra le poing. Kai s'est alors immédiatement enfui. Soudain, ce monstre a frappé le sol d'un coup de poing et grâce à sa force, Kai s'est envolé et le sol était fissuré. À ce moment-là, Kai ressent une douleur au niveau de la taille et il a été choqué par l'ampleur de la force exercée par le seul choc de la vague. Mais le grand monstre a soudain fait un pas et il se dirigeait vers Kai. Selon Kai, s'il essayait de le combattre de front, il serait probablement tué. Ce grand monstre était en colère et serra les dents. Lorsque la jauge de Kai augmente de soin de 15%. Et soudain, Kai étendit la main et utilisa le châtiment divin. Instantanément, la créature inconnue est apparue devant ce grand monstre. La créature a hurlé devant le monstre. Puis ce gros monstre s'est soudainement affaibli et Kai n'a pas compris comment cela fonctionnait. Mais ce monstre l'a regardé fixement et Kai a été choqué. Et dans son esprit, cela n'a rien changé. Cependant, la jauge a augmenté de 79%. Soudain, ce monstre est devenu fou et a serré le poing et a donné un coup de poing sur le sol. Sous l'effet de sa force, les vagues du sol se choquent et Kai est projeté au loin. Mais Kai y est parvenu. Et il a été surpris à ce moment-là et confus sur ce qu'il devait faire. Il resta sans voix lorsque le gobelin s'approcha de lui. Soudain, il est choqué lorsqu'il vit qu'il y avait déjà beaucoup de gobelins autour de lui. Kai est stupéfait et, dans son esprit, c'est impossible. Néanmoins, la jauge a augmenté de 81%. Tout à coup, le gobelin a serré le poing et l'a frappé très fort. Kai est choqué et il tomba à terre. Puis sa jauge a augmenté de 83%. Malheureusement, le gobelin lui a donné un coup de pied et Kai s'est écrasé au sol et a été jeté. Ces gobelins le regardaient et Kai gémissait de douleur. Mais instantanément, ce gobelin a levé les mains, serré les poings et a immédiatement frappé Kai. Après avoir été touché, la jauge a augmenté de 85%. À ce moment-là, Kai a presque perdu connaissance et, dans son esprit, ces monstres ne faisaient mais que s'amuser avec lui. Et soudain, il s'est souvenu du jour où il a reçu la balle. Selon lui, si cela continue, ce sera toujours la même chose. Comme prévu, il n'était qu'un personnage de la pègre parmi d'autres. Il se souvient de sa sœur et de sa mère. Cependant, Kai ressentait la douleur et il avait l'air de demander de l'aide à ce moment-là. Mais il est resté perplexe lorsqu'il a vu un tas de cadavres humains. Puis Kai s'est approché des cadavres et il a commencé à s'inquiéter. Soudain, ce gobelin est arrivé et il tenait une dame dans ses bras, ce qui a intrigué Kai. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a vu la dame et, selon lui, c'était sa mère. Kai reste sans voix en regardant sa mère. Tout à coup, le gobelin a lâché sa maman et l'a jeté par terre. En voyant cela, Kai a été choqué, il a crié et a appelé sa mère à ce moment-là. Mais sa mère est toujours inconsciente. Néanmoins, Kai a crié et appelé sa mère encore et encore. Soudain, sa mère ouvre les yeux et a bougé la main en appelant son fils. Kai a été choqué et il a tendu la main pour essayer d'atteindre sa mère, tout en lui disant que c'était lui. Kai a dit à sa mère qu'il la sauverait tout de suite. Et sa mère lui a répondu de se dépêcher. Malheureusement, le grand gobelin est apparu derrière elle avec une arme et s'apprêtait à la tuer. Sa mère a alors immédiatement dit à Kai de courir. Qui écarquille les yeux et la bouche, il est choqué. Le grand lutin l'envoie dans un sommeil éternel, ce qui provoque l'erreur du système de Kai. En regardant la main de sa mère, le visage de Kai est devenu noir et blanc. En un instant, une explosion massive se produisit, détruisant presque les environs. Ces gobelins ont été choqués de voir une autre créature. Et d'un geste rapide, Kai réussit à les attaquer et leurs corps furent découpés. Le corps énorme de ce gobelin tomba sur le sol. Kai a grogné comme un monstre fou. Et en même temps, le système était toujours en erreur. À ce moment-là, des éclairs ont été aperçus dans les environs et ont pénétré dans le ciel. Le sang du gobelin gicla et les autres gobelins furent choqués de voir la tête de leur compagnon coupé. Kai était en mode berserk. Cependant, les gobelins l'entouraient et se contentèrent de regarder Kai. Tout à coup, cet énorme gobelin a levé son arme et s'apprêtait à le frapper. Kai vient d'appeler sa mère. Et ce gobelin l'a frappé avec son arme. Kai est devenu fou et il n'arrêtait pas d'appeler sa mère à ce moment-là. Tout d'un coup, un coup frappa l'énorme gobelin et son corps fut coupé. Le gobelin s'écroula alors sur le sol. Mais les autres gobelins ont levé leurs armes. Et ils étaient sur le point d'attaquer Kai, mais l'attention de Kai était tournée vers sa mère. Néanmoins, Kai était entouré de ses flammes alors qu'il était près de sa mère. Il a serré sa mère dans ses bras et ses gobelins avaient l'intention de le frapper. Kai utilisa alors immédiatement son pouvoir et créa un énorme cercle de flammes. Ces gobelins ont été choqués et tous couraient pour s'échapper. Mais Kai était devenu fou et il les a suivis en marmonnant le mot « tuer ». Instantanément, ces gobelins furent touchés par son attaque et leurs corps furent découpés. En voyant leurs camarades mourir, ces gobelins ont été surpris et ont pris peur. En un instant, Kai est apparu devant et tous ont été tués en un clin d'œil. Heureusement, il restait un gobelin qui courait à ce moment-là, mais Kai le suivit immédiatement. Tout à coup, Kai s'est retrouvé derrière ce gobelin. Aussitôt, Kai lui assène un coup dans le cou et le coupe. Néanmoins, Kai marmonne à nouveau le mot « tuer ». Et il se précipitait sur cet énorme gobelin à cet instant. Kai a attrapé la tête de ce gobelin et il l'a transformé. C'est alors que Kai se met à rire. Ce gobelin serra les dents et faillit perdre connaissance. Kai rit, les maudit et leur dit qu'il les tuera tous. Il a attaqué ce gobelin et l'a fait s'écraser au sol. Néanmoins, il restait encore des gobelins qui prévoyaient eux aussi de s'enfuir. Mais à ce moment-là, Kai était de nouveau en mode berserk. Il s'est mis en colère et leur a dit de mourir. En un instant, Kai libéra de multiples créatures et les attaqua. Ce gobelin courait, mais malheureusement, il a été touché par l'attaque de Kai. Son châtiment les attaque et les tue immédiatement. À cause de sa colère, Kai détruit tout. Tout à coup, Kai se souvient du jour où il était enfant et où ils étaient sur la plage. Sa mère l'avait prévenu de ne pas aller plus loin dans l'océan. Kai était si heureux à ce moment-là et il a invité sa mère à jouer avec lui. Mais sa mère lui a dit qu'Aïa dormait et lui demande s'il peut lui promettre de ne pas réveiller sa petite sœur. Puis sa mère lui a dit que le visage endormi de sa sœur était si mignon. Cependant, Kai a écrasé le visage de sa sœur. Il a ri et a déclaré que sa jeune sœur était si mignonne. Après s'être remémoré le moment passé avec sa sœur et sa mère, soudain, le système a notifié qu'il était passé au niveau 11. Augmentation du rang. En raison de l'augmentation du rang, la mise en œuvre de l'élévation de ses statistiques sera effectuée respectivement. La cible n'ayant pas d'acquisition de compétences sera annulée. Après l'énorme destruction causée par Kai, on le voit allongé sur le sol, ayant retrouvé sa forme originelle et semblant bien dormir. Puis, lorsqu'il a ouvert les yeux, il sursauta et tenta de se lever. Il ne savait pas depuis combien de temps il se trouvait dans cet endroit. Tout à coup, Kai est choqué, en voyant le corps sans vie et découpé de ses gobelins. Il était curieux de savoir s'ils étaient morts et ce qui s'était passé. Mais lorsqu'il a vu le bâtiment, il a demandé où était sa mère. Soudain, il aperçoit sa mère et court vers elle. Il a posé la tête de sa mère sur son bras. Il a dit à sa mère de dire quelque chose. Cependant, il a fait taire sa mère et l'a supplié de dire quelque chose. Mais quand il s'est rendu compte que sa mère ne répondait pas, il a serré les dents et il s'est allongé sur le sol à côté de sa mère. Puis, il a touché la main de sa mère et il a sangloté. Soudain, l'âme de sa mère lui a dit de ne pas pleurer puisqu'il était un grand frère et sa mère l'a supplié de protéger sa petite sœur pour elle. Après cela, Kai a compris et il s'est levé, puis il a attaché sa mère à son corps. Il a dit à sa mère de l'attendre de l'autre côté et qu'il viendrait la voir après avoir retrouvé sa jeune sœur. Néanmoins, lorsqu'il était sur le point d'envoyer sa mère de l'autre côté, les portes produisent une étincelle lorsqu'elles sont touchées. Soudain, la fenêtre d'état est apparue et a indiqué qu'il était impossible de s'échapper sans autorisation. Kai fut choqué à ce moment-là et il poussa plusieurs jurons. Il ne comprenait pas ce qu'on entendait par clair et selon lui, les gens sont morts. Soudain, il entend une voix forte et il s'est bouché les oreilles. Kai n'a pas compris ce qui était et cela lui a fait écarquiller les yeux. Puis il a vu ce mégaphone. En utilisant cet objet, quelqu'un dit qu'il était le système. Il est né après la reconstruction du monde. Kai est choqué et confus à ce moment-là. Selon le système, le pire avenir à éviter a été calculé et se présente sous la forme de porte à laquelle ils ont commencé leur érosion de ce monde. Soudain, Kai est surpris et il ne comprenait pas le système, l'érosion et le portail. Au-delà de la porte, à l'humanité qui a pénétré dans les cachots, Kai ne doit pas abandonner. Pour protéger l'avenir qu'il souhaite, il devra continuer à se battre. Les portes continueront à montrer le pire avenir possible pour ce monde. La condition sine qua non pour le donjon actuel est l'élimination du boss. Il ne sera pas autorisé à quitter la porte tant qu'il n'aura pas été blanchi. Kai doit vaincre le boss pour éviter que le pire ne devienne réalité. Cependant, dans ce bâtiment hospitalier, Kai a posé sa maman sur le lit d'hôpital. Il a pris la main de sa mère et lui a dit d'attendre encore un peu. Il s'est levé et il s'est mis à marcher. Alors qu'il faisait un pas, il s'est souvenu de ce que dit le système à propos de la défaite du boss. Comme il l'a dit, ils font de tout cela un jeu et cela n'a rien à voir avec lui. Néanmoins, Kai regardait les alentours et soudain, il a saisi cette arme et l'a levée. Selon lui, la chose à faire maintenant est de faire sortir sa famille de cet endroit. Cependant, Kai s'est lancé dans l'aventure et a déclaré qu'il serait là pour sauver sa jeune sœur. Et il l'a promis. Lorsqu'il s'est arrêté, Kai a regardé au loin et il est soudain resté perplexe lorsqu'il vit que les orques détruisaient une maison. En le voyant, Kai a dit que quelque chose brillait à cet endroit. Un orque a été attiré par la lumière de la fenêtre et a grimpé et a forcé la porte à s'ouvrir. Dans cette pièce, il y avait une dame enveloppée dans une couverture. Elle était sûre d'être Amine Yuyuka et à ce moment-là, elle était choquée. D'après elle, elle venait de se réveiller de sa sieste et pour une raison quelconque, il y avait une bande de monstres qui rempaient devant sa maison. Elle s'est dit qu'il s'agissait d'un rêve. Soudain, son système est apparu et a indiqué que la compétence de confinement avait été activée. Yuyuka est choquée après avoir entendu un grand boom. Puis le système est apparu et la limite de la compétence de confinement a été réduite. Yuyuka a été choquée et a pleuré après avoir vu une fissure dans le mur. Elle s'est ensuite rendue à la fenêtre et, selon elle, il est impossible qu'elle soit à la limite. Elle doit sortir par la fenêtre. Mais lorsqu'elle a écarté le rideau, elle a vu un énorme orc hideux. Yuyuka fut surpris et s'envoie à ce moment-là. Puis cet orc a levé la main et il tenait une arme. Yuyuka avait peur et soudain cet orc a levé son arme et il était sur le point de frapper Yuyuka. Elle est choquée et il dit à l'orc d'attendre. Mais l'orc a frappé sa fenêtre et heureusement, un système a été activé et a bloqué l'attaque. Le système est alors apparu et a indiqué que le confinement était actuellement actif. La cible sera repoussée. Sous l'effet de la force de la barrière, l'orc perdit la maîtrise de son arme. Il rebondit derrière son camarade et il tombe sur cet idiot de gobelin. Yuyuka pleurait et ne savait pas si elle allait faire l'expérience d'un jeu plutôt que de la vie réelle. Elle était curieuse de savoir si c'était réel et, selon elle, elle ne voulait pas mourir. Ce bâtiment va bientôt s'effondrer et elle ne peut pas en sortir non plus. Cependant, elle a essayé de prier pour que quelqu'un l'aide et ses larmes ont commencé à couler à ce moment-là. Puis elle a vu le visage d'un homme et Yuyuka a dit que c'était Noa-sama, son prince. Le système est alors apparu et a expliqué que la compétence de confinement avait atteint sa limite et allait être désactivée. Soudain, un orque a fait un trou dans le toit. Yuyuka a alors jeté un coup d'œil et s'est sentie effrayée. Cet orque la regarda en serrant les dents. Tout d'un coup, Yuyuka a souri et a dit que c'était fini. Selon elle, si elle savait que cela allait arriver, elle aurait dû aller voir les deux. Version 5D de Noa-sama à l'étape du dernier souffle. Ses larmes coulent sur son visage alors qu'elle accepte sa mort. Soudain, elle vit de ses yeux que quelqu'un avait poignardé l'orque. De nulle part, Kai est apparu et il a tranché l'orque avec son épée. L'orque s'est tapoté les yeux et a saigné à ce moment-là. Kai était fou et en un instant, il a tailladé l'orque et son corps a été coupé. Cet orque gémissait de douleur et il était sur le point de tomber au sol et ses camarades étaient choqués en le regardant. Kai était sur le toit et il s'est tue et Yuyuka a été surpris. Puis Kai l'a regardé et Yuyuka était ravi. Selon elle, il n'était pas un Asama, son prince. Cependant, Kai lui a demandé si elle allait bien. Yuyuka le regardait et il souriait. Kai était perplexe et selon lui, la maison de Yuyuka a été soudainement attaquée par le monstre et elle pourrait l'être en état de choc. Cependant, Kai est entré dans la maison de Yuyuka et il regardait autour de lui. Kai a deviné que Yuyuka était une hikakamori qui aimait les jeux et les animes. Comme il l'a dit, l'endroit semble vraiment confortable. Soudain, Yuyuka arrive et dit à Kai qu'elle est désolée de l'avoir fait attendre. Elle a ensuite remercié Kai de l'avoir aidé et lui a donné une chemise. Yuyuka lui a dit que s'il était d'accord, il pouvait se changer et Kai l'a remercié. Brusquement, Kai porta la chemise et il sourit en constatant qu'elle lui allait parfaitement. Cependant, Yuyuka était ravie et elle s'est excusée auprès de Kai. Pour avoir paniqué tout à l'heure, elle lui a dit qu'elle essayait d'échapper à la réalité. Mais elle a souri et a dit qu'elle était d'accord maintenant parce qu'il ne ressemblait pas du tout à Noah-sama. Kai était silencieux à ce moment-là. Néanmoins, Kai a pris son téléphone et a montré à Yuyuka la photo de sa jeune sœur. Il lui dit alors qu'il cherche sa sœur et lui demande si elle l'a vue. Mais Yuyuka a dit qu'elle ne sortait pas vraiment mais si c'est quelque chose comme ça, elle pense qu'elle peut être utile. Soudain, le système est apparu et a expliqué la divination. Elle pourra spécifier n'importe quoi pour effectuer la divination. Cependant, la précision de la divination peut varier ou être complètement impossible selon que les critères spécifiés dépassent largement les capacités de la personne ou en raison d'autres circonstances deux fois par jour. Puis Yuyuka a appuyé sur le bouton et elle a dit à Kai qu'elle pensait qu'il pourrait rechercher une personne ayant cette compétence. Néanmoins, selon Kai, il a été vraiment surpris lorsqu'il a vu cette fenêtre pour la première fois. En plus de la compétence de défense en forme de mur brillant, elle possède également une compétence de recherche et Kai devine qu'il ne peut jamais savoir quelles sont les compétences des autres et qu'il ne doit pas baisser sa garde. À ce moment-là, il regardait Yuyuka et elle a dit à Kai qu'elle essaierait de le faire maintenant. Elle a alors commencé la divination et un cercle est apparu au-dessus de sa main. Kai l'observait et il a été surpris. Yuyuka demande alors à la divination de lui indiquer où se trouve la jeune sœur de Kai. Soudain, tous deux sont choqués et la divination les informa que le chemin qui menait à elle était relié par une seule porte car elle récitait dans une autre dimension. Tout d'un coup, le système a disparu. Kai était stupéfait et confus à ce moment-là. Selon lui, Aya se trouve à l'extérieur de la porte donc dans le monde originel. Si elle n'est pas encore rentrée chez elle, il se peut qu'elle aille bien dans son monde d'origine. Cependant, ils étaient à tous les deux heureux et Yuyuka lui a dit qu'elle était heureuse pour lui. Oui, mais je ne sais pas encore si elle va bien, dit Kai. Yuyuka lui dit alors qu'il devrait en sortir de là et retourner dans le monde d'origine dès que possible. Kai lui dit qu'elle a raison et il lui présente ses excuses pour les tâches répétées. Puis elle lui a demandé si elle pouvait trouver l'emplacement des monstres boss. Mais soudain, ils sont surpris par un gobelin qui donne un coup de poing dans la fenêtre. Kai était en colère à ce moment-là et cet orc était sur le point de les attaquer à nouveau. Puis le moins Kai s'est éteint et en un instant, il a tranché ce gobelin et son corps fut découpé. Kai a été surpris et il s'est arrêté un moment. Mais tout d'un coup, ce lutin l'a donné un coup de pied dans la porte et Kai a été choqué. Yuyuka a souri sans s'apercevoir que le gobelin était derrière elle et elle dit à Kai qu'il est formidable. Kai lui a immédiatement crié de regarder derrière elle. Yuyuka a jeté un coup d'œil dans son dos. Mais avant que l'orque ne la taillade, elle bloque l'attaque en utilisant le système. Yuyuka était nerveux et à cause du système, il a perdu sa prise sur son arme. Instantanément, Kai trancha l'orque et le tua. Après cela, Yuyuka a pleuré et elle avait tellement peur de ce monstre. Elle était émotive et ne savait pas si c'était la vraie vie. Cependant, Kai a été surpris et selon lui, ce mur brillant est ressorti. Il a deviné qu'il y avait une fonction de rappel en plus de ses propriétés de défense. Néanmoins, alors qu'elle essuyait ses larmes. Soudain, le système s'est affiché et a indiqué qu'elle avait progressé en niveau. Elle est alors contente et dit qu'apparemment, elle est passée au niveau 3. Kai lui a dit que c'était une bonne chose pour elle, puis il a souri. Selon lui, il a deviné que les points d'expérience se répartissaient équitablement lorsqu'ils travaillaient ensemble. Pendant ce temps, ils sont sortis et Shiramine Yuyuka s'est d'abord présentée et a dit à Kai qu'elle était lycéenne. Kai se présente à son tour et dit qu'il est également lycéen. Kai lui a dit qu'il était venu par la porte. Yuyuka était stupéfaite et silencieuse à ce moment-là. Kai lui dit que dans son cas, elle a probablement été emportée avec sa maison lors de la création de la porte. Selon lui, sa maison était dans le même état. Soudain, Yuyuka a été choqué et a demandé à Kai s'il n'était pas un guerrier d'un autre monde. Mais Kai est resté perplexe. Yuyuka lui demande alors s'il est possible que leur civilisation ait été anéantie sans qu'elle le sache. Kai répond que non, pas du tout. Mais Yuyuka lui a demandé s'il était possible qu'il soit un androïde et qu'elle soit la seule humaine restante et répondu que non et qu'il était un humain. Néanmoins, Yuyuka était toujours confuse et elle lui a demandé s'il était possible qu'elle soit déjà morte. Mais Kai lui a répondu qu'elle lui paraissait en parfaite santé. Yuyuka dit qu'il comprenait maintenant et elle devina qu'il s'agissait d'un jeu du type donjon et réalité. Kai resta silencieux et dans son esprit, comme on pouvait s'y attendre d'un otaku de jeu, elle comprit rapidement sa situation. Cependant, Yuyuka a levé les mains et a dit qu'elle avait essayé de deviner la position du patron en ce moment. Mais Kai n'en revenait pas et ne savait pas exactement où se trouvait le chef. Le localiser était une chose. Il était curieux de savoir s'il pourrait même le vaincre. De plus, peut-il la protéger avec ses seuls pouvoirs ? Mais il sent qu'il peut compter sur ses compétences. Selon lui, il y a encore beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, mais il pense qu'il est préférable d'avoir plus de gens à ses côtés. De toute façon, Yuyuka l'a appelée et elle s'est empressée de dire à Kai qu'elle l'avait déjà trouvé. Dans cette scène, on peut voir des lutins dans leur maison. Ce monstre a jeté un regard furieux et on aurait dit qu'il voulait tuer un humain. La jauge affichait alors 20%. En un instant, Kai les a attaqués et ce gobelin est tombé par terre et leur corps a été tailladé. Yuyuka est choquée. Elle crie et lui dit qu'il est invincible. Kai était alors stupéfait. D'après lui, les orques qui étaient très forts auparavant sont devenus des mobs. Il se demandait quand il était devenu aussi fort et si c'était l'effet de la mise à niveau et de la montée en grade. Soudain, il a fermé les yeux et comme il l'a dit, il a eu l'impression d'oublier quelque chose. Cependant, Yuyuka l'a appelée et lui a dit qu'elle pensait que le nord était la direction qu'elle avait indiquée. Kai lui dit alors qu'ils vont partir. Néanmoins, l'endroit où la divination de Yuyuka se manifestait était vers le nord. Les informations fournies étaient plutôt vagues. Mais comme il n'y a pas de grands bâtiments aux alentours, ils ont une vue dégagée sur toute la zone et ils pourront probablement repérer le boss de cette façon. Le problème est de savoir s'ils pourront le vaincre ou non. Kai doit retourner dans son monde d'origine pour retrouver Aya au plus vite. Même dans leur monde d'origine, il y a un tas de monstres qui se promènent. Cependant, alors qu'ils commencèrent leur aventure, Kai a demandé à Yuyuka s'ils allaient dans la bonne direction. Yuyuka répond que oui et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'ils sont sur la bonne voie. Ils poursuivent alors leur aventure. Soudain, Yuyuka sursaute et selon elle, si Kai n'avait pas été là pour la sauver, elle se demandait ce qui lui serait arrivé et elle doit faire tout ce qu'elle peut. Tout à coup, elle a appelé Kai et il fut surpris à ce moment-là. Elle a ensuite levé un drapeau et lui a dit qu'il était si léger que même elle pouvait l'utiliser et elle s'est mise à rire mais Kai est restée sans voix. Alors qu'il regardait Yuyuka, il ne savait pas s'il s'agissait d'un panneau de signalisation. Cependant, ils ont continué à marcher et soudain, Kai a été choqué et a dit à Yuyuka d'attendre. Dans cette scène, ce gobelin était fou et grinçait des dents. Ce lutin garde la porte et selon Kai, il pense que c'est peut-être le village des monstres. En ce moment, Kai et Yuyuka se trouvent dans ce bâtiment et ils espionnent secrètement le gobelin. D'après Yuyuka, c'est très inquiétant. Il y a une tente deux fois plus grande que les autres. Kai lui dit alors qu'elle a raison et qu'il doit s'agir de la tente du patron. Kai ne sait pas comment s'y prendre. Cependant, Yuyuka l'a appelée et lui a dit qu'elle avait atteint le niveau 5 plus tôt et qu'elle pensait avoir appris une nouvelle compétence. Puis Yuyuka a souri et a demandé à Kai si elle pouvait l'essayer. Mais Kai ne comprenait pas l'autre nouvelle compétence de la jeune fille. D'après lui, il n'a pas encore reçu de nouvelles compétences par le biais de la montée en niveau. Mais Yuyuka a déjà reçu sa troisième compétence. Kai était curieux de savoir si le système différait simplement d'une personne à l'autre. Soudain, le système est apparu et une compétence rare règnera sur la cible. Kai était confus au sujet de la misère et Yuyuka se demandait quel genre de misère le système signifiait. Elle tenait un bâton qui avait été fabriqué en enlevant le tissu du drapeau et elle a dit qu'elle donnerait une chance à ce gobelin. Allons-y, dit Yuyuka. Soudain, elle leva le bâton et prononça une déclaration de misère. À ce moment-là, elle fut entourée de lumière violette. Un orque se tenait alors à la porte et en un instant, une voiture est apparue derrière lui. Soudain, la voiture heurte le gobelin et provoque une explosion. Après cela, Kai et Yuyuka ont vérifié et le gobelin était déjà inconscient à ce moment-là. Yuyuka était contente d'avoir réussi et Kai était choqué et stupéfait. Cependant, à cause de ce qui s'est passé, les autres gobelins ont été détruits et ils ont été choqués. Ils se rendirent alors immédiatement auprès de leurs compagnons. Kai les regardait et dans son esprit, c'était le moment ou jamais. Ils ont été immédiatement dirigés vers l'intérieur et lorsqu'ils se sont retrouvés devant cette tente, ils ont tous les deux été choqués. D'après Yuyuka, elle était immense et c'est comme s'ils étaient redevenus des Kabaitos. Il s'agit d'un petit peuple, d'une race fantastique ou de personnes minuscules. Elle a demandé à Kai si le patron était là mais à ce moment-là, Kai est resté sans voix. Puis Kai lui a dit qu'ils allaient repartir. Tout à coup, les gobelins sont apparus et Kai a dit qu'ils n'avaient de plus le temps de se cacher et Yuyuka est resté sans voix. Soudain, Kai leva son arme et se dirigea vers les gobelins. En un instant, un fracas se produisit devant ces gobelins. C'est alors que Kai est apparu et il les a tous tailladés. Yuyuka a été choqué et a dit que même elle pouvait le faire. Puis elle a immédiatement pointé son épée sur les gobelins et a dit déclaration de misère. Soudain, un poteau électrique a été suspendu et ces gobelins ont été choqués. Ils tentent alors de s'échapper mais ils sont déjà touchés par l'attaque de Yuyuka. Ce gobelin regardait simplement ses camarades et ces deux-là ont été choqués. Yuyuka a ri et a dit qu'ils étaient confus mais elle leur a tendu la main et leur a dit que ce n'était pas la fin. Ce gobelin était fou et il restait perplexe à cet instant. Tout à coup, alors que ce gobelin était debout, un objet l'a frappé et cela lui a donné des vertiges. Yuyuka a crié et a répété déclaration de misère. Elle l'a marmonné plusieurs fois et soudain, les ordures flottent. Soudain, elle a appelé Kai et ce dernier a été surpris à ce moment-là. D'après lui, la déclaration de misère dépend aussi de la chance. Cependant, Yuyuka dit à Kai de la suivre parce qu'ils vont sortir de là pendant que les orques sont encore confus. Mais soudain, ils ont tous les deux été surpris à ce moment-là et devant eux se trouvait l'énorme monstre. Kai était choqué et confus de savoir si c'était le patron. Selon lui, toutes les expressions des orques ont changé. Soudain, des gobelins sont apparus derrière eux et Kai a levé son arme et il a crié « Châtiment divin ». En un instant, cette créature apparut et les gobelins furent choqués. Puis, ils ont tous été attaqués et à ce moment-là, ils sont tombés par terre. Yuyuka était contente et elle a dit à Kai qu'il était incroyable d'avoir réussi à les éliminer. Puis Kai a souri et a dit qu'il pensait que M. Boss était le seul à rester. Ce monstre était furieux et les regardait avec colère. Mais Kai n'a pas eu peur et s'est contenté de sourire. Puis il a dit au patron de s'en prendre à lui s'il le pouvait. Ce monstre les a alors regardés. Tout à coup, le patron s'apprête à les attaquer et Kai est choqué que le patron soit si rapide. Puis il l'a tranché. Mais soudain, le patron a disparu. Tous deux étaient perplexes et ne voyaient plus que l'ombre du grand patron. En regardant en haut, ils furent tous deux choqués de voir le patron. Tout d'un coup, le patron les a tailladés et soudain Kai a été choqué et il a appelé Yuyuka à ce moment-là. Mais Yuyuka a disparu et le patron est furieux. Qui était stupéfait et il était confus que Yuyuka ne réponde pas et qu'elle soit morte à cause de cela. Cependant, il a ouvert sa paume et y a trouvé une flamme. Il a poussé un juron et a dit au patron de prendre ça. Puis il a tendu la main et a dit « Châtiment divin ». Des flammes violettes apparurent alors et entourèrent le monstre boss. Ce dernier, fou de rage, serra le poing et leva son arme. Kai a été surpris et a dit que cela fonctionnait. Tout d'un coup, le monstre patron était en colère et il a rugi à un moment. Le châtiment divin l'attaque mais il parvient à le bloquer. Kai a été surpris car le monstre boss a tout annulé. Soudain, la jauge du système s'est affichée avec 51%. En un instant, ce monstre se dirigea vers Kai pour l'attaquer. Lorsqu'il a atterri, il a provoqué une onde de choc et le sol s'est fissuré. Tout à coup, Kai est apparu derrière ce monstre boss et s'apprêtait à l'exécuter. Kai a été surpris et dans son esprit, il l'a attrapé. Malheureusement, le monstre boss l'a attaqué en premier et il a failli perdre connaissance. Puis il s'est envolé, s'est écrasé au sol et a lâché son arme. À ce moment-là, Kai est sur le point de se lever mais soudain, il a été stupéfait et surpris. D'après lui, le monstre boss était si fort qu'il était d'un tout autre niveau que les autres orques. Si cela continue, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Ensuite, la jauge du système s'est à nouveau affichée avec 58%. Comme il l'a déclaré, dans des moments comme celui-ci, ce type de mode devrait s'imposer de lui-même mais il ne savait pas ce qu'il devait faire et ce qu'il pouvait faire pour surmonter ce problème. Tout à coup, il y eut des éclairs dorés et il fut entouré par ce monstre. Puis il a pénétré dans le sol et Kai sursaute à ce moment-là. De plus, ce monstre était hébété et posé en ce moment. Kai ne savait pas trop ce qui s'était passé. En un instant, Yuka est apparu et lui a demandé s'il n'était pas stupéfiant et s'il avait vaincu le boss. Elle est incontente et elle a dit à Kai qu'elle avait touché le patron et que son éclair l'avait frappé. Puis Kai lui a demandé si elle allait bien et Yuka a répondu que oui, l'enfermement la protégeait. Tout à coup, l'arme du monstre boss est tombée et, heureusement, Yuka l'a évité. Puis Kai a été choqué mais Yuka lui sourit et lui dit qu'elle va bien et qu'elle a juste un peu peur. Malheureusement, la main du monstre et Yuka ne l'ont pas remarqué. En un instant, le patron l'a attrapé et il était furieux et a serré les dents à ce moment-là. Le monstre a alors levé les mains et le monstre lui a pincé la main. Yuka criait à cause de la douleur. Tout à coup, Kai a sauté. Il était furieux et il a dit au monstre patron de la laisser partir. Puis il a tailladé l'épaule du monstre. Mais Kai a maudit et comme il l'a dit, le monstre a la peau dure. Cependant, à cause de ce qu'il a fait, le patron s'est assis et a lâché Yuka. Kai la regarde et lui demande si elle va bien mais Yuka ne répond pas. Kai était perplexe et il devina que Yuka avait vraiment perdu conscience cette fois-ci. Néanmoins, le monstre saisit son arme et Kai le regardait avec colère. Selon lui, apparemment, ils ont vraiment mis le patron en colère. Le monstre patron serra les dents et ses yeux brillaient sous l'effet de la colère. C'est alors que Kai lui dit que son adversaire, c'est lui. À ce stade, la jauge du système indiquait 66%. Tout d'un coup, le monstre patron lui donne un coup de poing mais heureusement, Kai l'a esquivé et a dit qu'il était si près du but. Il s'est alors immédiatement levé et le monstre l'a regardé en serrant le poing. Kai est choqué et perplexe. Soudain, le monstre boss l'a attaqué et il l'a bloqué en utilisant son épée. Mais malheureusement, son arme était cassée et Kai était choqué à ce moment-là. En un instant, le monstre patron a levé son arme et en le voyant, Kai a été surpris et a écarquillé les yeux. Le monstre boss l'a frappé. Et soudain, le système est apparu expliquant que le dommage fatal avait été détecté. Unyielding a été activé mais en ce moment, Kai est sur le terrain et il vomit du sang. Il était furieux que la jauge du système indique 78%. Kai ne comprenait pas pourquoi il se faisait battre par un monstre quelconque dans un endroit comme celui-ci. Selon lui, il voulait mourir avant cela. Il ne se souciait pas de ce qui se passerait après. Et c'est quelqu'un qui a déjà tout abandonné. Mais il se souvint de sa jeune sœur, Yuka, et surtout de sa mère. Et comme il le disait, il ne pouvait pas se permettre de rester couché. Et il s'est dit qu'il fallait se lever. Ce monstre boss était enragé. Et il a jeté un coup d'œil à Kai à ce moment-là. Malheureusement, Kai était de nouveau attaqué et, dans son esprit, il ne pouvait pas se permettre de mourir. Pas dans un endroit comme celui-ci. Alors qu'il était à terre, gémissant de douleur, le monstre le regardait. Il serre les dents et veut en finir avec Kai. Il se dit en marmonnant qu'il va abandonner. Mais il s'est tout de même dressé devant ce monstre fou. Kai a les yeux brillants et serre les dents. La jauge était alors de 99%. À ce moment, ce monstre tenait une arme en acier inoxydable et était prêt à attaquer Kai. Tout à coup, la bête a poignardé Kai et son sang a giclé. Puis le monstre a fait demi-tour et il s'apprêtait à partir. Néanmoins, Kai marmonne pour lui-même et dit « Maman, je sais que ça a dû être très douloureux. » Mais à ce moment-là, Kai a presque perdu connaissance. Car l'acier inoxydable a transpercé son corps. Son sang continue de couler sur le sol. Soudain, Kai a tenu l'acier inoxydable et même s'il a du mal à parler, il se dit qu'il va vaincre l'ennemi. Instantanément, ce monstre le regarda fixement et il fut surpris à ce moment-là. Kai l'a simplement regardé et ce monstre lui fait immédiatement face. Puis Kai a ri très fort et soudain, il a retiré l'acier inoxydable qui était percé dans son corps et il l'a pointé vers le monstre. Tout à coup, le système est apparu et a indiqué qu'il s'était classé. L'heure de la revanche a sonné. Il connaîtra une augmentation temporelle de ses statistiques. Sa compétence était maîtrise de la masse 2 qui sera temporairement accordée. À ce moment-là, Kai lance un regard à son adversaire et lui dit de mourir. Instantanément, ce monstre devint fou et il leva son arme tout en se dirigeant vers Kai. Soudain, il attaqua Kai et, heureusement, ce dernier réussit à esquiver le cou et frappa le monstre avec l'acier inoxydable qu'il tenait. Ce monstre gémissait de douleur et il a lâché son arme alors que Kai ne faisait que le regarder. Ce monstre a été surpris et fou de rage lorsqu'il vit que Kai tenait lui aussi son arme. Soudain, le monstre serra le poing et se dirigea vers Kai pour la prendre à cet instant. Kai a alors été surpris et a regardé le monstre. Instantanément, Kai attaqua le monstre et le frappa sur n'importe quelle partie de son corps. Kai est devenu fou et continue d'attaquer le monstre. À ce moment-là, le monstre flottait dans les airs. En un instant, il s'est écroulé sur le sol et il gémissait de douleur. Soudain, le système l'a informé qu'il était monté en niveau et qu'il avait atteint le niveau 21. L'heure de la revanche a sonné et ses statistiques seront rétablies. En raison de l'augmentation de son niveau et de son rang, l'élévation de ses statistiques sera effectuée. La compétence maître de la masse 2 a été acquise. La maîtrise de la masse 2 utilise toutes les formes d'armes contondantes de type masse. Le statut sera ajusté lorsqu'il sera équipé d'une arme de type masse. A ce moment-là, Kai est stupéfait et reste debout. Puis il a lâché ses armes mais il a été soudainement choqué lorsqu'il vit que Yuka était à terre. En un instant, Kai se précipite vers elle mais il était perplexe et choqué quand il a vu Yuka et sa mère. Tout à coup, le système est apparu et a indiqué que le donjon était vide. L'élimination du donjon va commencer et tous les survivants seront transportés hors du donjon. Kai a été choqué alors qu'il regardait sa main et il s'intéressait également à l'hôpital. Ensuite, il a été choqué et confus à ce sujet. Soudain, le système l'informe que son transport est en cours. Il se souvient alors de sa mère qui lui avait demandé de protéger sa jeune sœur, Aya. Après que le groupe de Takeshi ait été ramené de force à la réalité, la porte elle-même disparut. Il ne restait plus qu'une forme sphérique qui ressemblait à un reste de crème glacée. Et à cet endroit, il ne restait même pas un seul brin d'herbe. Le groupe de Takeshi a été retrouvé inconscient près de cette zone et a été transporté à l'hôpital. À ce moment-là, Kai s'est réveillé et il dit à quelqu'un qu'il doit retrouver sa mère. Mais l'infirmière lui a dit que c'était impossible pour l'instant. Kai a alors demandé où se trouvait la porte et ce policier lui a montré sa carte d'identité et lui a dit que les choses avaient déjà disparu. Ainsi que tout ce qui se trouvait à proximité de l'endroit où il a été trouvé. Tout a disparu. Mais ils les ont trouvés inconscients à cet endroit. Avec lui, il n'y a que deux survivants et ils n'ont trouvé personne qui ressemble à sa mère. Selon Kai, sa mère était déjà morte et il le savait. Mais il voulait au moins lui offrir une tombe digne de ce nom. Mais il a deviné que même cela n'était pas possible. Et Kai serra le point à ce moment-là. Kai s'est alors immédiatement assis et leur a demandé où était Yuyuka. Et s'il n'y avait pas une fille avec lui, le policier lui a dit que la fille qui était avec lui avait été transportée dans un autre hôpital. Sa vie n'est pas en danger, il ne doit donc pas s'inquiéter. Ensuite, Kai a dit que c'était bien. Mais soudain, Kai a cherché son smartphone et leur a dit qu'il cherchait sa sœur. Il leur a ensuite demandé s'il savait en quelque chose. Il leur a montré son téléphone avec une photo de sa sœur et a dit qu'elle s'appelait Kai Aya. Kai leur a demandé si elle était sur la liste. L'infirmière a vérifié la liste à ce moment-là et soudain, elle a dit à Kai qu'elle l'avait trouvée. Kai Aya a vu dans la tour Est, chambre 4026. Instantanément, Kai s'est mis à courir et à sortir. L'infirmière lui dit d'attendre mais Kai ne se retient pas. L'infirmière a ensuite demandé au médecin ce qu'il fallait faire, ce dernier lui ayant répondu que tout allait bien. Selon le médecin, il était couvert de sang lorsqu'il a été transporté sur place, mais il n'était pas du tout blessé. À ce moment-là, Kai ouvre immédiatement la porte de la chambre Carnil 26 et appelle Aya, mais Aya était toujours inconsciente à ce moment-là. Ensuite, le médecin a dit à Kai qu'il n'avait trouvé aucune anomalie sur son corps physique. Cependant, elle reste inconsciente. Kai, confus, a demandé au médecin ce que cela signifiait et celui-ci lui a répondu qu'il n'y avait rien à faire pour l'instant. Actuellement, de nombreux autres patients présentant les mêmes symptômes ont été amenés à l'hôpital. Mais ils n'ont jamais vu un tel cas. Néanmoins, Kai a demandé au médecin si Aya était dans un état végétatif. Le médecin lui a répondu par la négative et n'a rien trouvé d'anormal dans ses fonctions cérébrales. D'après Kai, il ne serait pas bizarre qu'elle se réveille maintenant, mais il ne comprenait pas bien ce que le médecin voulait dire. Cependant, le médecin lui a dit de ne pas être pessimiste. Au moins, il n'y a pas de problème physique et ils feront de leur mieux pour la maintenir en vie. Kai a alors demandé au médecin ce qui se passait, mais celui-ci lui a répondu qu'il n'en savait rien. C'est peut-être à cause de cette boule bizarre. Soudain, un système est apparu et Kai a été choqué à ce moment-là. Le système vous félicite. La première porte a été éliminée du monde. Cependant, de nouvelles portes continueront d'apparaître. Entrez par ces portes existantes et continuez à vaincre les boss. C'est le seul moyen d'empêcher la destruction de ce monde. Kai était stupéfait et ne savait pas si cette chose allait réapparaître ni ce que faisaient les forces d'autodéfense et la police japonaise. Il est également curieux de savoir ce que dit le système. Tout à coup, un homme est apparu et il y avait des flammes dans ses deux mains. Les gens courèrent parce qu'ils avaient peur de cet homme qui leur disait que tout le monde allait mourir. C'est alors que cet homme est entré dans la pièce et Kai a été surpris en le voyant. Cet homme a souri et soudain, il lance sa flamme à Kai et lui dit qu'il peut mourir lui aussi. Instantanément, Kai bloque son attaque et ses flammes ont disparu. Il ne savait pas trop ce qui leur était arrivé. Cet homme a serré les dents et soudain Kai l'a soulevé et lui a dit « Comment oses-tu essayer de faire du mal à sa sœur ? » Kai était furieux et a dit à ce type qu'il le tuerait. qui a été surpris ? En voyant le bâtiment de l'hôpital en feu et en entendant des gens crier à l'aide. Pendant que Kai soulevait cet homme, il regarda dehors et resta perplexe. Il a alors vu que les patients se précipitaient et couraient à ce moment-là. Puis Kai les a regardés et a dit qu'il pensait que c'était le chemin de la cafétéria. Tout d'un coup, il a lâché cet homme qui est tombé par terre. À ce moment-là, Kai était sur le point de le quitter. Mais ce type lui a dit de le tuer puisque tout était déjà condamné. De toute façon, tout le monde va mourir. Soudain, ces gobelins sont apparus et Kai a été choqué en les voyant. Ces monstres se dirigeaient vers ces patients et Kai était confus si la porte ne se fermait pas. Mais à ce moment-là, les gobelins étaient de plus en plus nombreux et s'approchaient tous des humains. Heureusement, ce patient a touché l'un des gobelins mais les autres gobelins se dirigeaient hors de phaseux. Ils sont tous effrayés et, selon Kai, il n'y a pas de fin à tout cela. Il leur a ensuite demandé s'ils allaient que bien. En un instant, ce robot a soudainement tailladé le gobelin et a tué le monstre. Puis il a dit à Kai qu'ils étaient bien là. Cette dame a demandé à Kai s'ils pouvaient arrêter les renforts et Kai lui dit qu'il comprend. Kai faisait face à ces gobelins et m'a dit de me les laisser. Tout à coup, il les a frappés de toutes ses forces. Ces personnes ont été choquées et le médecin n'a pas compris ce qui se passait avec cette personne. Cette dame a été surprise lorsqu'elle a vu Kai. Soudain, Kai a levé la voiture et il l'a immédiatement utilisée pour pousser le monstre. Ensuite, ils se sont tous retrouvés coincés sous cette voiture. Puis Kai a fait un pas dans le pneu et il a grimpé sur cette voiture en les regardant. Ces gobelins grinçaient dedans et regardaient tous Kai à ce moment-là. Soudain, les yeux de Kai sont devenus tout blancs comme ceux d'un monstre et tous couraient. Ces gens étaient choqués de voir le monstre s'enfuir. Kai est choqué quand il a vu cette dame et qu'elle lui a demandé si c'était bien lui. Kai s'est alors immédiatement approché d'elle avec son visage souriant et la dame était la présidente de l'école de l'étudiant. Elle lui a demandé quand il était devenu aussi fort. D'après elle, il s'est facilement occupé des gobelins sans utiliser la moindre compétence et elle pensait être devenue beaucoup plus forte après avoir survécu au donjon. Cependant, Kai lui fait un signe de la main. Puis Kai a appelé son prêtre et lui a dit qu'il était vraiment heureux qu'elle aille bien. Mais la dame lui a dit de l'appeler pour lui parler. Avec ce qui est arrivé à l'école, elle doute qu'ils y retournent de sitôt. Elle lui a ensuite demandé s'il revenait lui aussi d'un donjon, mais Kai lui a demandé si elle l'était aussi. Et la dame a répondu par l'affirmative. Kai a été dirigée vers le robot derrière la dame et il n'a pas compris. Cette dame lui a dit que c'était sa compétence, les illusions de la justice. Le nom n'est pas vraiment cool, mais il lui correspond parfaitement sur la base du système. L'illusion de justice est l'apparence d'un bourreau de justice. Qui est votre illusion de ce que la justice est censée être ? Soudain, les illusions de justice ont disparu et la dame a dit que c'était suffisant. Kai est alors choqué et confus d'apprendre qu'il existe des compétences permettant d'invoquer des êtres humanoïdes. Dans cette classe de cette école, leur président était le seul dont il ne gardait aucun mauvais souvenir. Elle ne l'a pas sauvé directement des brimages, mais par rapport aux camarades de classe qui ont fait comme s'ils n'existaient pas, elle fait de son mieux pour atténuer ses souffrances. À ce moment-là, la dame lui a tendu sa tablette de jeu et lui a dit qu'il l'avait fait tomber. Elle lui a ensuite dit de ne plus la porter à l'école. Elle sourit et demande à Kai s'il a compris. Et Kai lui a dit oui et il s'est excusé auprès d'elle. Entre-temps, les renforts de la police sont arrivés. Sous les instructions des médecins et des infirmières, les personnes qui ont survécu et qui ont pu se déplacer ont aidé les patients blessés et ont participé au nettoyage de l'hôpital. Cependant, Kai s'est occupé de sa jeune sœur et soudain, il sursaute. Takatu est arrivé et a dit à Kai qu'elle lui avait apporté le petit déjeuner et Kai l'a remercié. Takatu lui demande si c'est sa sœur et Kai lui répond par l'affirmative. Elle va très bien mais pour une raison quelconque, elle ne peut pas se réveiller et ils n'ont pas encore trouvé la raison. Et la dame s'est contentée de regarder la sœur de Kai. Soudain, Kai l'interrogea sur cette chose qu'ils appelaient une porte et lui demanda si elle continuerait d'apparaître à l'avenir. Et la dame lui a dit que oui, c'est ce que le système a dit. Peut-être, juste peut-être. Selon elle, il pourrait y avoir un indice dans les portes qui pourrait aider à guérir sa sœur. Kai est surpris à ce moment-là. Et Takatu lui a dit qu'ils étaient en train de vivre quelque chose de très similaire à un jeu en ce moment. Elle lui a demandé si c'était exact. Comme le dit Takatu, les super pouvoirs mystérieux et des monstres que personne n'a jamais vu auparavant. Un monde mystérieux qui disparaît après avoir vaincu le boss et elle demande à Kai si, dans ce cas, il ne pense pas qu'il y a de bonnes chances que la médecine apparaisse. Puis Kai a dit que c'était peut-être le cas. Finalement, Takatu lui a montré cette petite bouteille et Kai était à la fois choqué et confus. Selon Takatu, quelqu'un a appelé cela une potion et leurs blessures ont semblé guéries juste après avoir été aspergés. Mais Kai n'y comprenait rien. Cette dame lui a alors demandé s'il ne pensait pas qu'il y avait une possibilité que quelque chose d'encore plus étonnant apparaisse. Quelque chose comme un médicament qui peut réveiller quelqu'un qui ne peut pas se réveiller. Et Takatu a dit qu'elle en était sûre. Entre-temps, le monde a soudainement changé. Compte tenu des nouvelles lois de la nature, l'armement moderne est devenu le plus faible tandis que les épées et les arcs ont été mis à l'honneur. Comparé aux armes à feu et autres, les armes primitives sont plus efficaces contre les monstres. Ce fait a été établi par les personnes qui ont vaincu les monstres avec les armes qu'ils ont obtenues en revenant des donjons. Au cœur de ce changement, certains éveillés à l'esprit vif ont décidé qu'il était naturel d'établir une organisation autogérée connue sous le nom de « clan ». Dans un monde où la loi n'était pas prête à les accueillir car il semblait n'être qu'une bande de jeunes gangsters. Mais les gens ont commencé à s'appuyer sur des clans pour vaincre les monstres et sortir des donjons. Grâce à leur popularité véhiculée par les médias, ils ont pu obtenir des droits civiques. Comme pour suivre le mouvement, les gouvernements de chaque pays ont créé l'association des éveillés. Cependant, ils n'ont pas beaucoup d'influence, quelle que soit l'époque. Ce sont généralement les pionniers qui marquent l'époque. Kai pensait que c'était ainsi. L'un des journalistes a dit que c'est pour cela que la réalité et que les éveillés façonnent le monde actuel en ce moment même. L'autre journaliste lui a alors demandé si c'était vraiment quelque chose qu'il fallait accepter et c'était leur point de discussion. Cet homme a dit que même s'il disait un cela pour éliminer les donjons qui apparaissent partout dans le monde, il n'avait dit pour pas d'autre choix que de s'en remettre à eux. A ce moment-là, Kai se trouve devant leur école et selon lui, son école qui a subi de nombreuses pertes n'a toujours pas l'intention de rouvrir ses portes dans un avenir proche. Néanmoins, les compétences de Kai, l'unyielding revenger, sont le résultat de la fusion de deux capacités. L'inflexibilité et la capacité de ne pas mourir dans n'importe quelle situation tant qu'il n'abandonne pas. Et chaque fois que son état physique ou mental tombe en crise, il acquiert des capacités et des compétences supérieures à celles de son adversaire. Ainsi qu'un rétablissement complet chaque fois que le revenger s'active. Avec une yielding seul, il ne mourrait pas, mais il n'aurait aucun moyen de se sortir d'une crise. Et comme il n'a que le revenger, il risque de mourir avant que la jauge du revenger ne soit remplie. Ces deux compétences sont insuffisantes en soi, mais lorsqu'ils sont combinés, ils constituent une compétence tellement forte qu'elles l'emportent sur ses défauts. Cependant, cela ne change rien au fait qu'il mourrait au moment où il abandonnerait. Malgré cela, la raison pour laquelle il est toujours en vie et à jour est que même quelqu'un comme lui aurait pu a développé une volonté inflexible. Au bout d'un certain temps, il reçoit un appel de Yu Yu Ka qui a été hospitalisé. Apparemment, elle a été informée de la mort de ses parents et doit donc retourner dans sa ville natale où elle doit vivre avec ses grands-parents. Selon Kai, son grand-père est devenu beaucoup plus jeune et beaucoup plus musclé et il a été vraiment surpris lorsqu'il a reçu ce message. Et il a été soulagé de voir qu'elle allait bien. Tout à coup, Kai s'est précipité à ce moment-là. Takatu et Kai étaient donc derrière ces gobelins. Kai a dit à Takatu qu'il lui laissait ce côté-là et Takatu lui a fait un signe de la main en lui disant de me laisser faire. Soudain, Takatu a tailladé ce gobelin et son corps a été coupé. Puis l'autre gobelin s'est enfui mais il a soudain été choqué quand les illusions de la justice étaient à son front. Instantanément, les illusions de justice attaquèrent le gobelin. Takatu a alors souri et a dit d'accord. C'est parfait. Depuis ce jour, Kai travaille en binôme avec Takatu. Ils ont conquis de nombreux donjons. Cependant, Kai n'avait pas encore eu l'occasion d'utiliser sa compétence la plus puissante. Mais il pouvait gagner contre la plupart des ennemis. Avec facilité et il a remercié la jauge de la revanche qui stagnait. En revanche, sa sœur, Aya, n'a montré aucun signe de guérison. Apparemment, son cas ne peut être traité par la médecine moderne. Elle ne peut donc pas reprendre conscience par des moyens normaux. Le seul coup de chance dans cette situation est que le corps physique d'Aya est protégé par une forme de pouvoir puissant et inconnu. Et cela la rend exceptionnellement saine pour une raison ou une autre. De nombreux cas de ce type ont été recensés dans le monde entier. D'aucuns pensent qu'ils sont encore en train de suivre le processus de formation d'un Awakenna, mais qu'ils ne l'ont pas encore achevé. Mais qu'elles n'ont pas encore achevé le processus, ce qui fait que le pouvoir est piégé dans leur corps. C'est l'une des théories qui ont été formulées à propos de cette affaire. Comme un jeu, une potion qui guérit tout. Kai ne savait pas si une telle chose existait vraiment et s'il est vraiment sur la bonne voie pour la trouver. Au fil des jours, Kai ne cessait de se poser des questions. Pendant ce temps, Takatu sourit et dit à Kai qu'elle est désolée de l'avoir fait attendre. Mais Kai lui a dit qu'il venait d'arriver lui-même et Takatu a ri et a demandé si c'était bien le cas. Soudain, elle a touché la tasse, puis elle a souri et a dit qu'elle était froide. Kela regarde et lui demande si ce n'est pas cette façon de confirmer un peu sournoisement. Cependant, le serveur est arrivé et Takatu a dit qu'elle prendrait un Kiliman. Mais Kai lui a dit que c'était très cher. Takatu lui demande alors quel est le problème et selon elle, ils ont gagné beaucoup d'argent ces derniers temps. Néanmoins, le serveur a dit qu'il supposait que leurs clients étaient des éveilleurs de type bataille et Kai lui a répondu par l'affirmative. Cet homme sourit et dit qu'il était vraiment jaloux. Il n'avait réussi à éveiller aucune compétence de combat. Cependant, même parmi les éveillés, il y en a de différents types. Il y a des éveillés comme Kai et Takatu qui ont des compétences de type combat. Il y a aussi la forge, l'alchimie, l'évaluation, la cuisine, etc. De nombreux éveillés ont reçu ce type de compétence. Il n'y a pas de type spécifique qui soit supérieur aux autres, mais le plus voyant est évidemment l'éveilleur de type combat. Soudain, quelqu'un ne savait plus qui avait un bon équipement et il se demandait combien il gagnait. Takatu a ensuite dit à Kai qu'il y avait des gens qui étaient vraiment jaloux d'eux et Kai a dit qu'il pouvait l'entendre. C'est vrai que le matériel coûte cher. Selon Takatu, les équipements fabriqués à partir de monstres sont aujourd'hui monnaie courante, mais ils auraient ressemblé à des cosplayers dans le passé. La société a vraiment changé depuis. Il a dit à Takatu de regarder combien elle en a reçu avant d'arriver là-bas. Elle a ensuite souri et a dit qu'elle avait également reçu de nombreuses cartes nominatives, mais Kai en a une de plus qu'elle. Elle lui dit que c'est ce qu'on attend de Kai, le char de combat. Elle a deviné, mais Kai lui a dit de ne pas utiliser ce titre. Dans un monde rempli d'éveillés, certains d'entre eux, parmi les plus célèbres, ont reçu un second titre. Ces deux derniers ont également reçu leur propre titre. Soudain, quelqu'un a dit que Kai était le char de combat et Takatu la princesse tachait de sang. Ensuite, Kai est resté sans voix et Takatu a dit qu'elle n'aimait pas vraiment son titre car il ressemblait à un film d'horreur. Kela taquinait et lui demandait comment elle avait commencé à s'habiller comme une princesse. Mais Takatu était agacé et lui a dit d'arrêter. Soudain, la commande de Takatu est déjà exécutée. Même à la télévision, le présentateur du journal télévisé a déclaré que la date d'apparition du premier donjon, plus communément appelée le premier jour, Catherine Sonne, qui était dans un état comateux, fille unique du président du groupe de jeu, a réussi à reprendre conscience. Tout à coup, Kai et Takatu ont été choqués à ce moment-là. La raison de la guérison de Catherine est due à un médicament appelé Elixir. Takatu a été surpris et a appelé Kai. Puis Kai a souri et a dit que l'Elixir existait. Malgré la médecine, Takatu lui a dit que s'il pouvait mettre la main dessus, Ayashan pourrait être guéri. Kai a soudain tapé sur la table et a dit oui. Puis il s'est levé et a dit à Takatu qu'il devait obtenir plus d'informations. Plus d'informations sur l'Elixir. Instantanément, il a récupéré son smartphone et est resté sans voix. Takatu l'a alors regardé et elle a été surprise. Kai a affiché une notification et il a été choqué de voir qu'un grand nombre de notifications apparaissait et il ne savait pas trop ce que c'était.